Musique 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 Sans plus tarder, j'ouvre ce colloque parce que, comme vous avez pu le constater, on a un programme très serré. Donc, ce colloque a été co-organisé par moi-même, par Claude Rapin, donc du CNRS, du laboratoire d'archéologie de l'école normale, et par Yuri Karief, également du même laboratoire, tous deux mes collaborateurs sur la fouille de Saint-Marcande. Yuri est actuellement sur son vélo, mais, bon, voilà, étant donné les circonstances, il arrive de la banlieue sud, il a 35 kilomètres à faire, mais je lui fais confiance, il les fera. Donc, il va arriver probablement en retard. Alors, pourquoi avoir choisi de consacrer un colloque à un pays dont pratiquement jamais personne n'a entendu parler ? Ça mérite une petite explication. Alors, l'Oustrushana, c'est un très beau pays. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller en Ouzbékistan ou au Tadjikistan, allez-y. Je recommande à tout le monde. C'est un ravissant pays de pâturage. D'ailleurs, étymologiquement, c'est très probablement ça que ça veut dire, le pays des pâtures. C'est une région qui est restée très peu modernisée. Au bazar d'Ouratioubé, on trouve de superbes couteaux. Et les vestiges archéologiques qu'on visite sur place sont stupéfiants. Également, ce qu'on voit au musée archéologique de Douchanbé. En même temps, c'est un tout petit pays. à peine grand comme deux départements français. Les limites s'en sont d'ailleurs tardivement définies. D'ailleurs, il en sera question dans plusieurs des exposés. Et c'est un pays qui s'est trouvé longtemps en situation de marge extrême. Et ça n'est pas par hasard que c'est là où Alexandre a fondé Alexandrie Escaté, c'est-à-dire Alexandrie extrême, Alexandrie du bout du monde. C'était le bout du monde. C'était la limite de l'Oukumen, le monde, disons, civilisé des anciens, la limite extrême face au front des steppes. Le seul engagement militaire qu'a connu l'armée d'Alexandre contre les sites des steppes s'est déroulé ici. Dans quel lieu ? Alors là, ça fait l'objet de discussions très serrées, mais il y a eu des avancées et vous entendrez donc par Claude Rapin les dernières théories qu'on peut proposer sur la localisation des grands lieux de l'expédition d'Alexandre. Alors, qui avait entendu parler de l'Oustrouchana ? La Sogdiane, les gens, généralement, ont entendu parler, surtout depuis quand même un certain temps, il y a beaucoup de choses qui sortent. L'Oustrouchana, qui en avait entendu parler avant ce matin ? Uniquement les historiens de l'islam ancien. Pourquoi ? Parce que l'Oustrouchana s'est trouvé sous les feux de la rampe à Bagdad dans les années 830-840. Les élites militaires et aristocratiques de ce pays ont été pendant une certaine période, disons une vingtaine d'années et même plus, en fait, plusieurs décennies, l'ossature de l'armée du calife. Avant que les califes ne se résolvent à recourir plus massivement à des soldats esclaves d'origine turque qui ont été à l'origine du système des mamelouks. Et l'homme fort du califat à l'époque du calife al-Mutassim, c'est Haidar Afshin. Haidar, c'est son nom islamisé, islamique. Afshin, c'est son titre, ça veut dire tout simplement le roi d'Oustrouchana qui commandait les troupes d'Oustrouchana et les armées du calife, notamment sur le front de Byzance et dont la chute, il était évidemment devenu tellement indispensable qu'il ne pouvait que tomber et sa chute en 840 s'est accompagné d'un procès retentissant dont on a dit qu'il était, à juste raison d'ailleurs, que c'était déjà un procès stalinien. En dehors de cela, peu de gens avaient entendu parler de l'Oustrouchana. il faut dire aussi que la séparation politique moderne de ce pays entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan n'a pas facilité non plus l'émergence d'un tableau unifié et cohérent. Alors, qu'est-ce qui nous a motivés tous les trois et quelques autres à lancer cette idée d'un colloque sur l'Oustrouchana ? C'est d'abord la venue espérée des peintures murales de Charlestan capitale de l'Oustrouchana ou du moins résidence royale à l'occasion d'une exposition qui est en train de se négocier on espère que ça aboutira au musée pour le musée guillemets à Paris assez bientôt en fait dans un an. Ces peintures dont vous allez voir d'abondants extraits pendant ce colloque et qui sont d'une qualité artistique absolument stupéfiante ces peintures ont été exécutées dans un lieu privilégié à un moment charnière elles ont donc elles décoraient le palais des Afchines des rois d'Oustrouchana et elles ont sans doute été exécutées à la génération qui a juste précédé l'islamisation c'est-à-dire c'est la génération c'est probablement peut-être je dirais même probablement sous le règne du père de Haïda Rafshine on a quelques arguments pour cela qu'elles ont été exécutées donc c'est vraiment le moment où l'histoire de ce pays bascule et où il s'intègre finalement à la transoxiane qui va être la transoxiane des Samanides alors il se trouve que ces peintures et à côté d'elles les autres éléments du décor remarquable de ces palais notamment les sculptures sur bois font actuellement l'objet d'avancées interprétatives et au départ ça a été cela la motivation de l'organisation du colloque et donc à peu près la moitié des communications qui seront présentées aujourd'hui porteront sur ces ensembles de décors mais évidemment avant le palais des Avchis il y a eu un avant en Ostrouchana il y a eu un après sur lesquels nous avons également estimé qu'il y avait à dire du nouveau ce colloque va être conduit dans un ordre globalement chronologique alors comme je ne veux pas je veux donner l'exemple de la brièveté de la sobriété je vais tout de suite passer à quelques considérations pratiques bon vous avez vous pouvez constater que le programme est très serré parce qu'il se trouve en fait que le taux de réponse positive à nos invitations a beaucoup dépassé nos attentes en fait tous les gens auxquels nous nous sommes adressés ont accepté de venir communiquer et également ceux à qui nous avons demandé de présider des séances et que nous remercions vraiment d'apporter ici également leur autorité scientifique il y a eu une seule défection mais ce qui n'est pas du tout du fait du communicant c'est la défection de notre ami Murtarkour Parzaïef archéologue de l'Ouzbékistan et l'un des deux grands spécialistes en Ouzbékistan de l'archéologie de Louis-Trouchana avec Alexei Gritsina qui lui a pu venir Parzaïef au dernier moment n'a pas pu venir parce que les délais étaient trop courts pour qu'il obtienne un visa de sortie et oui il y a des visas de sortie encore dans certains pays et on peut quand même espérer que cette pratique d'un autre âge va bientôt disparaître nous avons fait le choix d'accepter toutes les propositions et nous avons fait également le choix de ne pas étendre le colloque sur deux jours ça aurait été particulièrement difficile en cette période de grève des transports il n'est pas évident de déplacer les gens donc nous tenons tous sur une journée alors donc nous en appelons à la discipline des communicants pour ne pas dépasser leur temps de parole de 20 minutes suivi de 10 minutes de discussion ça permettra de laisser du temps aux pauses favorables aux échanges informels et également à une discussion générale en fin de journée nous en appelons également à l'inflexibilité des présidents de séance qui sont instantanément priés de de passer des signes courtois aux communicants qui commenceraient à dépasser leur temps de parole et quelques minutes auparavant de leur faire passer des petits papiers en Allemagne on coupe le micro et puis voilà on va faire les choses d'une manière plus civile alors pour la même raison de manque de temps il n'y aura pas nous avons renoncé au système des traductions simultanées qui de toute façon est très lourd prend beaucoup de temps et donne assez rarement des résultats satisfaisants le colloque sera en fait les échanges et les communications seront en trois langues anglais français et russe certains de nos collègues sont purs russophones enfin l'un de nos collègues et également Pardayev s'il était venu enfin lui aussi il pouvait faire en ouzbeck mais évidemment ça aurait été encore moins accessible ce que nous avons choisi de faire c'est que les communications en russe sauf l'une d'entre elles celle de notre collègue Semionov qui n'a pas pu être prête à temps ont été traduites en français ou en anglais et elles vous ont été distribuées donc vous pourrez suivre ces communications seront présentées en russe mais vous pourrez les suivre et vous pourrez suivre les powerpoint d'après les versions qui vous ont été distribuées voilà je pense que j'en ai dit assez et donc sans plus attendre j'invite Lauriane Seve à présider la première séance la première séance